... Alors donc, effectivement, on est là cet après-midi pour parler de l'affaire de Rennes-le-Château. Alors l'affaire de Rennes-le-Château, pour la plupart des gens qui en ont entendu parler, souvent d'assez loin, parce que c'est une affaire dont on a beaucoup parlé, c'est une histoire de trésor assez simple, une histoire de trésor sur laquelle plusieurs esprits sont focalisés depuis l'apparition de cet article en 1956. C'est un article qui paraît dans la presse locale, la fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château, et cette expression trouvée par le journaliste curé au milliard va vraiment faire date, et elle va déclencher un intérêt frénétique pour ce curé et son histoire. Je vais raconter cette histoire, le présupposé c'est que ce prêtre Béranger-Saunière a trouvé un trésor à l'occasion de travaux dans son église. Et depuis 1956, et l'apparition de cette première série d'articles dans La Dépêche du Midi, le moins que l'on puisse dire c'est que l'intérêt pour Rennes-le-Château n'a pas fait vie. On est là en 2011, à la lune d'un quotidien national, aujourd'hui en France, ici donc on a une une qui est entièrement consacrée à Rennes-le-Château, la mystérieuse chasse au trésor. En effet, dans les jours précédents, un groupe de chercheurs a affirmé avoir enfin résolu les lignes de Rennes-le-Château, et avoir découvert la grotte dans laquelle se cacherait le fameux trésor de la baissonnière. Alors cette hume d'aujourd'hui en France, elle montre bien l'intérêt qu'on porte encore de nos jours à Rennes-le-Château. Le même jour d'ailleurs, le journal télévisé de TF1 annonçait cette découverte dans les titres de son 20h, dont j'ai mis quelques gels d'écran en bas de cette image. Alors voilà la représentation qu'on a en général de Rennes-le-Château, une histoire de trésor. On va voir qu'en réalité, l'affaire de Rennes-le-Château est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que cela. Et je vais donc, au cours de cet après-midi, vous présenter ce que l'on sait en 2015 de cette affaire de Rennes-le-Château, qui, avec le temps et les différentes études qui y ont été consacrées, n'a jamais cessé de se complexifier. Affaire complexe, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de découper cette conférence comme une série, en plusieurs épisodes, une série qu'on aurait pu appeler « The Amazing Story of Rennes-le-Château », « L'incroyable histoire de Rennes-le-Château ». J'ai structuré en différents épisodes pour un souci de clarté. Et donc, ce premier épisode, cette incroyable histoire de Rennes-le-Château, je l'ai appelé « De Béranger Saunière à Béranger Saunière Superstar ». Alors, cette histoire, elle commence un petit peu comme dans un conte de fées. Il était une fois, il était une fois un petit village de l'Aude. Ce petit village, donc, c'est Rennes-le-Château. Vous en avez ici une vue. On se situe à environ une heure de route au sud de Carcassonne, on est dans les Corbières. Rennes-le-Château est un village un peu particulier, puisqu'il est, vous le voyez, perché sur une colline. C'est un village que l'on ne peut pas rater quand on passe en bas, dans la haute vallée de l'Aude. Et c'est dans ce village que notre histoire extraordinaire va commencer. Elle commence avec un homme, celui par qui le scandale arrive, François Béranger Saunière, qui est né dans un petit village, pas très loin de Rennes-le-Château, un village qui s'appelle Montazel, que l'on voit depuis la colline de Rennes-le-Château. Béranger Saunière y est né, en 1852, dans une famille plutôt aisée, puisque son père est le régisseur du château de Montazel et qu'il a été maire de cette commune plusieurs fois. Alors, comme beaucoup d'enfants de ce type de famille-là, Béranger est pressenti pour être prêtre. Il va donc faire son séminaire et en 1885, il est nommé curé de Rennes-le-Château. C'est la première paroisse qu'il a véritablement en charge après un tout petit village perdu dans les montagnes qui s'appelait le Clat. Quand Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château, le spectacle pour lui n'est pas réjouissant puisqu'il va découvrir une église à l'état de quasi-bruine. On le sait puisqu'on a différents rapports circonstanciers qui émaillent le XIXe siècle. Ce sont des rapports adressés à l'évêque de Carcassonne et qui tous signalent les mêmes choses. La toiture menace de s'effondrer, les vitraux sont brisés, il pleut et il vante dans cette église. On réclame sans cesse des fonds pour la réparer, mais les fonds jamais n'arrivent. Et donc l'église reste dans cet état. Et c'est dans cet état-là que Béranger Saunière la découvre à l'été 1885. Mais Béranger Saunière n'est pas un homme à se laisser faire, vous le verrez, et c'est peut-être à cause de cet état de l'église qu'il a marqué son empreinte dans l'histoire puisque sa réaction va être assez rapidement de restaurer cette église. Là où tout le monde avait échoué à trouver des fonds, il va en effet en trouver et il va ainsi marquer l'acte 1 de sa geste à Rennes-le-Château, la restauration de l'église. Il va refaire tous les vitraux, refaire les murs, la toiture, il va commander un certain nombre de statues d'ornementation religieuses dans l'église et comme c'est un homme qui aime faire de la publicité, il va entourer tout ce travail de restauration d'un certain nombre de fêtes religieuses qui vont lui permettre de faire rayonner son œuvre dans la région et d'en faire parler. On sait grâce à son cahier journal qu'il est très sensible à ce qu'on dit de ses travaux dans l'église. Par exemple, en 1891, il va faire prêcher une mission religieuse dans le village. Alors les choses se seraient sans doute arrêtées là et on n'aurait pas parlé par la suite de ce prêtre s'il s'en était tenu à cet acte 1. Mais Bérange Saunière ne s'en tient pas là. Il bénéficie de fonds monétaires importants et il va ainsi entamer l'acte 2 de sa représentation à Rennes-le-Château. C'est l'édification de ce que j'ai appelé le domaine mystérieux, domaine mystérieux qui est pour moi une référence littéraire. Qu'est-ce que c'est le domaine mystérieux ? Eh bien c'est par exemple ce Belmédère avec cette tour en vert que Béranger Saunière fait construire de toutes pièces dans son village. Tour qui va lui servir de véranda. On voit que là on n'est plus du tout dans le domaine du religieux. Il bâtit également cette villa, la Villa Bétanie. Villa qui l'entoure de parcs et de jardins et qu'il va orner avec un certain goût du luxe et de l'art. On a ici donc une photographie d'époque qui nous montre Béranger Saunière près de ce bassin dans le jardin de la Villa Bétanie. jardin où il avait également ses deux singes. Ce qui peut paraître effectivement surprenant. Alors votre construction célèbre de Béranger Saunière, on la voit ici pendant sa phase de construction, c'est la tour Magdala, une tour néo-gothique qui fait le pendant de la tour de vert que je vous montrais. C'est une tour qui va servir de bibliothèque à la baie saunière. Malheureusement le contenu de cette bibliothèque qui a aujourd'hui disparu, il a été en partie volé, en partie vendu, mais on sait grâce aux correspondances de l'époque que c'était une bibliothèque très riche et très artistique d'après les visiteurs de la baie saunière. Et ce côté artistique, j'insiste dessus, Béranger Saunière est un prêtre, mais c'est un prêtre qui se définit lui-même comme un prêtre à l'âme artiste et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il va décorer ce domaine qu'il dirige. J'ai mis sur la droite de cette diapositive un panopin qui se trouve dans la Villa Bétanie qui a été commandé par Béranger Saunière. C'est un panopin que Béranger a commandé à Paris dans une maison de décoration d'intérieur, homme décor, et on voit bien que le thème n'est pas du tout religieux, c'est un thème complètement profane. C'est un panopin sérigraphié dont l'original a été dessiné par l'artiste Art Nouveau Alphonse Muchin. Alors dans cette Villa, évidemment, Béranger Saunière reçoit et il reçoit avec un certain faste de nombreux invités. Il a parmi ses amis par exemple les frères Sabatier, les frères Sabatier qui sont des vendeurs de liqueurs basés à Carcassonne et qui ont fait, qui ont construit une véritable fortune. C'est des mécènes artistiques, c'est à eux que l'on doit l'illumination de la cité de Carcassonne. Ils alimentent de leur fond la vie artistique locale. Eh bien, Béranger Saunière va les recevoir régulièrement dans les salons de Bétanie. Bétanie, dont voici le salon justement avec ses tapisseries qui sont très dans l'esprit du temps et puis on voit cette lampe que Béranger Saunière avait achetée, lampe japonisante. Donc là, on voit encore que Béranger Saunière est vraiment à l'avant-garde des goûts artistiques de cette fin de siècle. Alors évidemment, pour un prêtre qui est censé avoir une vie modeste, ce train de vie, ses dépenses ne vont pas plaire à tout le monde et de façon assez hypocrite, une fois que le domaine est complètement fini, complètement meublé, eh bien, l'évêque de Carcassonne va commencer à inquiéter son prêtre. Il va lui demander de rendre des comptes d'où vient tout cet argent que Béranger Saunière a dépensé à Rennes-le-Château. En 1909, Monseigneur de Bon Séjour que l'on voit ici, qui est l'évêque de Carcassonne, demande donc à son prêtre de quitter Rennes-le-Château. Il le nomme dans une autre paroisse bien éloignée. Béranger Saunière reçoit ça comme un coup de bambou sur la tête. Il reste sonné quelques jours. Et puis, il va décider, parce qu'il a ce tempérament, de se battre contre son évêque. À partir de là et jusqu'à la fin de la vie de Béranger Saunière en 1917, va commencer un procès sans fin. L'évêque sans cesse lui demande l'origine des fonds. Béranger Saunière essaie de biaiser, dit qu'il ne peut pas donner le nom de certaines familles qui lui ont apporté énormément d'argent. Aucun des deux parties ne va triompher de l'autre. Béranger Saunière, par son avocat éclésiastique, la Bégué, va faire porter ce procès jusqu'en cours de Rome. C'est donc à Rome que Béranger Saunière va se battre contre Monseigneur de beaux séjours. Le jour de la mort de Béranger Saunière en 1917, son avocat éclésiastique, la Bégué, qui effectue à ce moment-là un séjour à Rome, se dit être très confiant sur une prochaine victoire, mais cette victoire n'aura jamais lieu, évidemment, puisque le procès va être interrompu par la mort de Béranger Saunière en janvier 1917. Suite à la mort de Béranger Saunière en 1917, c'est Marie, Marie Dénarnot, sa servante depuis très longtemps, qui va hériter de l'ensemble du domaine de Béranger Saunière. Alors pourquoi elle en hérite ? Tout simplement parce qu'elle en était la propriétaire légale. En fait, dès le départ, si Béranger Saunière a construit ce domaine et l'a construit grâce à des fonds dont il était le détenteur, eh bien, il l'a construit sur des terrains qu'il avait achetés au nom de Marie et la maison était légalement la maison de Marie Dénarnot. Pourquoi a-t-il fait cela ? On pourra s'interroger sur ce sujet. On peut supposer aussi que dans cette période trouble où l'État républicain et l'Église sont en guerre permanente, peut-être que le prêtre avait peur qu'étant membre de l'Église, il soit à un moment dépossédé de ses biens par la République. Quoi qu'il en soit, c'est Marie qui va hériter de ce domaine, Marie que Béranger appelait très affectueusement sa petite marionette ou sa Marie de Magdala. J'ai mis ici en haut de l'image un autographe que Béranger Saunière a écrit sur un livre qu'il a offert à Marie en 1916. Marie ne pourra jamais quitter Rennes-le-Château et son domaine. Elle aura pourtant quelques tentations de partir ailleurs, mais l'attachement à Béranger Saunière est trop fort pour lui permettre de partir. Alors, comment les villageois ont regardé l'avis de ce prêtre un petit peu étonnant ? Eh bien, il apparaît évident que très vite, une rumeur a commencé à circuler dans le village. Il faut bien imaginer qu'on est dans un contexte très pauvre. La population de Rennes-le-Château est une population paysanne. La plupart des maisons sont des maisons qui sont assez misérables. Eh bien, ce train de vie forcément marque les esprits puisque Béranger Saunière va commander des victuailles à travers toute la France. Il va commander également des vêtements pour Marie, des vêtements qu'il achète directement dans les magasins de vente par correspondance parisiens et non pas les magasins locaux. Tout cela frappe les esprits et pour les villageois, il ne fait aucun doute que leur curé a découvert un trésor. Alors, c'est une tradition évidemment orale qui est difficile à pister. La première trace littéraire qu'on a nain, c'est dans ce livre en 1936 l'itinéraire en Terre d'Aude de Jean Giroux qui est un médecin percassonné qui dans les années 30 parcourt la Haute-Vallée de l'Aude et en dresse de ce voyage, cet itinéraire en Terre d'Aude qui est comme un journal de voyage. Il passe à Rennes-le-Château, Rennes-le-Château écrit ces maisons paysannes assez misérables et il dit qu'arrivés à l'extrémité supérieure du village, on est frappés d'un coup par une maison facieuse et neuve et il a ce commentaire, c'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé, disent les paysans. Donc dans les années 30, très vite après la mort de Béranger-Saunière, s'est entretenu cette idée dans la population locale que l'ancien curé avait trouvé un trésor. Alors pour que cette rumeur locale prenne l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, il va falloir que les années passent et qu'un certain nombre de personnes la rencontrent. Une personne déterminante dans ce processus, c'est Noël Corbus. Noël Corbus arrive en 1945 à Rennes-le-Château. C'est un industriel qui, pour différentes raisons, s'est rapatrié dans la Haute-Vallée de l'Aude et plus précisément dans ce village dont on a, il n'y a pas très longtemps, beaucoup parlé, Bugarach. À Bugarach, l'instituteur de Bugarach qui a sa fille à l'école commence à lui parler de Rennes-le-Château en lui disant qu'il devrait peut-être monter là-haut et c'est ce que va faire Noël Corbus et sa famille. À Rennes-le-Château, Noël Corbus et les siens rencontrent Marie-Denarnot qui vit encore dans le domaine. Une sympathie se crée très vite entre cette famille et Marie et Marie va faire de Noël Corbus son légataire universel par testament holographe en juillet 1946. Ainsi, à la mort de Marie, Noël Corbus va hériter du domaine de la baissonnière. Je l'ai dit, c'est un ancien industriel, il a besoin de sources de revenus, il va avoir là une opportunité, il va transformer le domaine de la baissonnière en hôtel-restaurant de la tour. Alors, évidemment, à Rennes-le-Château, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde et pour attirer la clientèle, Noël Corbus va voir une opportunité dans cette rumeur du trésor de Rennes-le-Château. Il va donc commencer à la raconter et à la diffuser avec un peu plus d'ampleur qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Voici ce qu'il raconte à ses clients. On va voir qu'il exagère considérablement la rumeur. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, archives complètement fictives, faut-il le préciser, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids, environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. Sa valeur intrinsèque, d'après cette liste, est de plus de 50 milliards. Par contre, si l'on prend sa valeur historique, la pièce d'or de cette époque valant 472 000 francs, on arrive à 4 000 milliards. Donc là, on est dans un pur fantase. Noël Corbus invente en grande partie cette histoire quand il parle d'archives. Ceci étant, il s'inspire toutefois de les gens qui ne concernaient pas directement Rennes-le-Château, mais les environs de Rennes-le-Château. Sous-titrage ST' 501